C'est une question extrêmement importante. Effectivement, le transport qu'on appelle vélo-taxi, communément appelé Jakarta, est arrêté. C'est un transport qui intéresse des milliers de jeunes à travers le pays, qui sont autant des jeunes qui sont dans le secteur parce qu'ils ont des habilitations, mais aussi qui sont dans le secteur de la formation professionnelle aussi, le secteur de la jeunesse. Donc nous sommes en train de voir ensemble comment adresser cette question, essayer de trouver des solutions. Malheureusement, comme je le dis, on ne peut pas répondre présent à toutes les demandes, parce que les demandes sont tellement fortes. Déjà, les demandes qui sont officielles, qui doivent être prises en charge, comme je viens de le dire, dans le transport routier, c'est des milliers de personnes. Le transport interurbain, ce n'est pas au moins de 9000 opérateurs, de 9000 unités de production. Donc ce n'est pas au moins de 600, 700 opérateurs qui sont autour de ce segment, avec plusieurs chauffeurs et des receveurs. Je peux dire autant pour le transport interurbain. Donc c'est dire simplement que l'impact est réel, il est là. Nous essaierons d'apporter les solutions aux acteurs les plus significatifs. Évidemment, pour les autres segments du transport, on trouvera toujours des solutions. Nous pensons, par exemple, à l'appui, à l'aide alimentaire. Je suis sûr que ces acteurs seront bénéficiaires de l'appui alimentaire, qui a été décrété par le président de la République et qui est déjà en cours d'exécution. Je pense que tout ça aussi, c'est des mesures qu'on ne doit pas regarder de manière isolée. C'est un ensemble de mesures qui a été mises en place. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada